Aujourd'hui, je vous emmène au MEG, le musée d'ethnographie de Genève. Alors ce musée, vous le connaissez certainement pour les milliers d'objets qu'on peut y retrouver, qui viennent du quatre coins du monde, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'ici, il y a aussi près de 20 000 heures d'enregistrement de musique qui sont conservées, musique qui vient de quatre coins du monde. Et avec vous, Mauricio, on va en parler aujourd'hui. Bonjour ! Bonjour ! Alors racontez-moi un peu, on est où ici ? C'est quoi cette pièce ? Et quel est le lien avec la musique, justement ? Alors ici, nous sommes au sein de la bibliothèque du MEG, ouverte au public, et on est plus particulièrement au cœur du salon de musique. Vous pouvez chercher des morceaux à travers l'instrument de musique, l'origine là où il a été enregistré, ou le type de musique. Pourquoi vous avez jugé bon de rendre accessible au public comme ça, ces 20 000 heures d'écoute ? La mission d'un musée, c'est de conserver le patrimoine pour les générations à venir, et aussi de les rendre accessibles au plus grand nombre. Une des manières de le faire, c'est évidemment les expositions, c'est ce qu'il y a de plus connu, mais on a d'autres manières de le faire. Il y a évidemment l'ensemble des activités que l'on peut y déployer, et ce type d'initiative qui donne accès à un patrimoine qu'autrement on n'aurait pas accès. Ici, on est dans une réserve, il y a plein de vinyles, c'est quoi cet endroit en fait ? Nous sommes dans la réserve de la bibliothèque, dans laquelle nous conservons également les vinyles. Ils viennent de partout, on a soit un don des donations, comme celle qui est derrière vous, une donation qu'on a reçue en 2010, composée d'environ 5 000 vinyles, essentiellement des productions locales, c'est davantage la musique populaire, et derrière moi, on a davantage des vinyles d'enregistrement de terrain, ou davantage scientifique. Nous avons également, tout derrière vous, un autre type d'enregistrement, on a des 78 tours, on a des bandes magnétiques, nous avons également des cassettes. Ces enregistrements, que ce soit les vinyles, les CD de l'autre côté, pourquoi vous les conservez ? Qu'est-ce qu'ils ont de précieux à vos yeux, aux yeux du musée ? L'importance de cette collection, c'est d'abord sa cohérence, c'est un ensemble dédié aux musiques traditionnelles, c'est aussi l'importance, le volume, et aussi la rareté de certaines des pièces. C'est aussi le fait que c'est une collection historique, on a des premiers enregistrements, date de 1944, qui va jusqu'à aujourd'hui. Cette collection, elle souligne l'importance de la musique, mais plus globalement, justement, la musique, qu'est-ce qu'elle dit de nous en tant qu'humain ? Ce qui est intéressant avec la musique, c'est une des productions humaines qu'on retrouve partout. La musique est universelle, peu importe comment elle se manifeste, on peut la retrouver autant en Afrique qu'en Océanie, en Amérique latine, ou ici en Europe. Ce qu'il dit finalement, c'est qu'on a tous cette dimension commune qui nous rassemble. Le Meg propose à des DJ de sélectionner des vinyles présents dans ses réserves pour les passer pendant un concert. C'est ce qu'a fait Jean Toussaint. Il n'a pas hésité à accepter cette proposition inédite. Là, j'ai accès à quelque chose qui ne se présentera peut-être jamais une deuxième fois comme ça. C'est toujours assez saisissant d'aller voir des institutions comme le Meg et de pouvoir accéder à leur fond. La curiosité de sortir les pochettes, de voir les disques que je connaissais, que je ne connaissais pas, de les tourner, de voir les musiciens, les labels, etc. Et puis là, il y a une grosse excitation. Si cette visite vous a donné envie de découvrir par vous-même une partie de ces 20 000 heures d'enregistrements musicaux, sachez que le 6 octobre prochain, un DJ jouera une partie des vinyles que vous avez vues dans la réserve. Et pour ma part, je vous retrouve demain à la Fondation Bodmer.